Salut, je m'appelle Théo, je suis le co-fondateur et directeur général de Wintergrade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015, la question des réfugiés devient publique. Sauf que derrière la masse et les talents, on décide à ce moment-là de résorber le fossé qui a entre d'un côté le potentiel des personnes réfugiées et de l'autre côté leur situation actuelle, qui est bien loin de là. Et c'est pour ça qu'on a créé Wintergrade, pour redonner vie aux projets professionnels des personnes réfugiées et pour faire en sorte justement que la société aussi puisse accéder à ces personnes, qui sont hors du commun. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point un programme de formation, un programme tremplin, clé en main, qui est hébergé dans des grandes écoles, dans des universités et qui permet justement aux personnes réfugiées, toute qualification, tout secteur confondu, de reprendre soit un emploi, soit des études, soit une formation à la hauteur de leurs compétences, c'est-à-dire sans déclassement. À Wintergrade, on a deux gros défis. Le premier, c'est le passage à l'échelle, français et européen. Et le deuxième, c'est la digitalisation. Mais d'abord, on a déjà accompagné mille personnes aujourd'hui, sauf que ça reste pas grand-chose comparé au nombre de personnes qui ont justement ce besoin-là, qui sont en France et en Europe et qui cherchent à reprendre leur parcours professionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on installe de plus en plus de programmes, d'abord en France, mais dès l'année prochaine en Allemagne et en Italie et dans d'autres pays sur les prochaines années. Je pense qu'on recherche avant tout des personnes qui sont passionnées, qui n'ont pas peur du changement, qui ont envie d'avoir de l'impact au quotidien et qui ont aussi envie de s'intégrer dans un groupe. Parce qu'aujourd'hui, on est une bande d'amis, en fait. Et pour nous, c'est vraiment important à la fois de pouvoir être ambitieux, surtout quand les défis sont si grands, et de changer le système, mais aussi de pouvoir mettre et accorder beaucoup d'importance à la bienveillance. Parce qu'on est aussi, et je pense que c'est ça qui va nous amener loin, un groupe de personnes qui essayent de se faire grandir les uns les autres. Et je pense que c'est ça qui fera la différence.